Mr Jack Pocket est un jeu de bluff et de déduction asymétrique pour deux joueurs. L'un des joueurs incarne l'équipe de Sherlock Holmes, et l'autre Jack l'éventreur. Les tues de quartier sont posées sur la table, de manière à former un carré de 3 sur 3. Holmes est placé à côté du quartier en haut à gauche, Watson en haut à droite, et le chien au centre en bas. Cette mise en place est toujours la même. Les détectives doivent faire face à un mur. Les tues de quartier peuvent être pivotées si besoin. Le joueur qu'incarne Mr Jack pioche une carte alibi. Il s'agit de son identité secrète. Les jetons tendent s'opposer les uns sous les autres dans l'ordre croissant. Dans Mr Jack Pocket, les joueurs jouent l'un après l'autre. Un tour est séparé en deux étapes. La traque, l'appel à témoin. Les jetons tendent à compter les tours de jeu, et de savoir qui commence. Lorsque l'enquêteur commence, il prend les jetons actions et les lance. Les faces visibles représentent les actions possibles pour ce tour. Lorsque Mr Jack commence, il ne lance pas les jetons mais les retourne. Quel que soit le tour, le premier joueur choisit l'un des jetons, le prend et en applique l'action. Le second joueur choisit deux jetons et fait de même. Le premier joueur résout l'action du dernier jeton. Les faces Holmes, Watson ou Chien permettent de déplacer le personnage correspondant d'une ou deux cases dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Il n'est pas possible de reculer. La face Joker permet de déplacer n'importe quel personnage d'une case en sens horaire. Il n'est pas possible de reculer. La face Rotation permet de pivoter n'importe quelle tuile d'un quart de tour ou d'un demi-tour. La face Échange permet d'intervertir deux tuiles. La tuile Alibi est différente suivant le rôle du joueur. Lorsque l'enquêteur choisit cette action, il révèle la tuile. Si le personnage n'a pas déjà été innocenté, il peut retourner le quartier. Lorsque Mr Jack choisit cette action, il la garde secrète. Les sabliers représentés sur la tuile comptent pour ses conditions de victoire. Lorsque toutes les actions ont été résolues, la phase d'appel à témoin commence. Mr Jack dit à l'enquêteur s'il est visible ou non. Un personnage est considéré comme visible si l'un des enquêteurs l'a dans sa ligne de vue. Si Mr Jack est visible, les personnages invisibles sont innocentés. Lorsque tuile quartier est retourné. L'enquêteur prend le jeton de temps du tour en cours. Si Mr Jack est invisible, les personnages visibles sont innocentés. Lorsque tuile quartier est retourné. Mr Jack prend le jeton de temps et le place devant lui face sablier. Les conditions de fin de partie et de victoire sont différentes suivant le rôle. L'enquêteur gagne s'il arrive à démasquer Mr Jack en n'ayant plus qu'un seul suspect. Mr Jack gagne s'il totalise 6 sabliers à la fin d'un tour. Si personne attire son objectif avant la fin de la partie, Mr Jack gagne. Si les deux joueurs remplissent leurs conditions de victoire en même temps à la fin du 8ème tour, l'enquêteur gagne. Sinon, la partie continue. L'enquêteur gagne si Mr Jack est visible à la fin d'un tour. Mr Jack gagne s'il reste invisible jusqu'à la fin du 8ème tour. Sous-titrage ST' 501